Et enfin, tout au-dessus, bien évidemment, la coiffe qui abrite nos deux passagers, les deux satellites d'une coiffe de 17 mètres de haut. Alors ici, eh bien, à Jupiter, on a bien entendu les responsables techniques qui sont rivés à leur pupitre. Et concernant bien nos deux satellites, on peut dire par exemple que pour BSA3C, JC710R, le chef de mission, il s'appelle Louis Terraza, ce que vous voyez à l'instant, et le chef de projet, lui, c'est Howard Floyd, tous les deux sont de Lockheed Martin. Et on peut d'ailleurs noter que Lockheed Martin est un client fidèle d'Arianespace, puisque ce soir, ce sera la 41e plateforme de Lockheed Martin lancée par Arianespace. Notons également que le Japon est également un client fidèle, puisque c'est le 26e satellite japonais lancé par Arianespace pour le Japon. Et oui, une coopération de longue date, Jean-Yves Le Gall est d'ailleurs le coprésident de la table ronde Europe-Japon. Et puis tout à l'heure, nous écouterons une interview du responsable du bureau Arianespace à Tokyo, il s'appelle Kyoshi Takametsu. Alors que vous voyez cette coiffe qui abrite nos deux satellites, donc cette coiffe qui permet de les mettre comme dans un cocon pendant toute leur phase de vie au sol, pendant l'intégration, et en vol. Alors qu'on va découvrir maintenant ce qui se cache sous la coiffe, et nous vous découvrons en position haute Astra 1M, donc notre passager le plus lourd des deux, qui paye 5 350 kg, et qui délivrera un service de télévision direct. Alors le satellite en position haute, il est posé sur le SIDA, et le SIDA cache notre passager en position basse, mais on l'aperçoit là sur ces images, et cette coupe transversale, donc c'est BESAT-3CJC-70R, il pèse près de 3 tonnes, un satellite dédié à la télévision directe qui couvrira le jet. Alors on va repartir sur la zone de lancement, voilà, vous voyez que la nuit est tombée maintenant, mais par contre, rien n'a changé au niveau des installations de cette zone. Rien n'a changé, effectivement, c'est une zone de lancement qui contient donc 3 carnots, 4 pilones parafoude, et un château d'eau qui déversera tout à l'heure 1500 m3 d'eau dans un déluge d'eau au moment du décollage. Donc son rôle principal est d'amortir toutes les vibrations acoustiques liées à l'allumage des deux OAP qui propulsent le lanceur au moment du décollage. Nous allons tout de suite évoquer, Julien, le rôle des bras cryotechniques. Voilà, on a un split screen, un écran partagé en deux, et ses bras relient le lanceur au nom. On voit ces deux plaques éclatées par lesquelles sont reliées ses bras au lanceur à l'étage supérieur cryotechnique, et ils servent à alimenter en hydrogène liquide d'une part et en oxygène liquide d'autre part les réservoirs de l'ESCA, et de réaliser ses compléments de plein jusqu'à la fin de cette séquence synchronisée, juste avant le décollage. Ces deux bras se rétracteront, vous apercevrez cela, c'est signe d'un départ imminent du lanceur Ariane 5. Alors on approche du H0, il faut savoir qu'à H0 le moteur Vulcan s'allume, mais c'est à H0 plus 7 secondes qu'avec les deux OAP le décollage intervient. Et on écoute Bruno Gilles pour l'annoncer. Stop, H0, 1 minute. Voilà, H0, 1 minute. Voilà, il vient de l'annoncer, donc on est rentré dans la dernière minute du décompte final. Donc nous en profitons pour dire merci à tous ceux qui nous écoutent en direct pour ces derniers instants de la chronologie finale. Bonjour à Astrium, à l'aspect main. Et puis bien sûr à nos deux clients qui nous reçoivent dans le Connecticut de Lockheed Martin, au Japon évidemment, et pour SES, ça se passe au Luxembourg, dans le château de Bezdorf. Sans oublier bien sûr tous ceux qui nous écoutent en Riyan, Akourou, Cayenne et Sinamari, et bien sûr tous les internautes qui nous écoutent dans le monde entier sur 3w.arienespace.com, on sait qu'ils sont nombreux et qu'ils sont proches des gens qui travaillent ici. Voilà, on les salue et nous allons nous terminer à profiter du spectacle quatrième lancement de l'année Poirien 5 avec Assemblée 2 de Deo. Attention pour le décompte final. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, unité zéro. Allumage du moteur Vulcain. Allumage LVAP décollage. Paramètres à bord sont normaux. Voilà, Ariane 5 a décollé et en 40 secondes le lanceur a déjà dépassé Mach 1, la vitesse du son, une puissance phénoménale, une accélération impressionnante, 1300 tonnes de poussée en ce moment en train de propulser Ariane 5 dans le ciel. Oui, alors que déjà au bout d'une minute, Ariane 5 dépasse les 12 kilomètres d'altitude, en deux minutes on aura atteint 50 kilomètres et en trois minutes il aura déjà atteint 100 kilomètres d'altitude, donc 100 kilomètres, cette limite symbolique de l'atmosphère. Jusqu'au-delà, on considère que c'est déjà le vide spatial qui commence. Et nous on entend gronder le bruit au-dessus de Jupiter, vous voyez cette fabuleuse traînée de feu là dans le ciel noir de Kourou, poussée fulgurante grâce aux deux étages à poudre. Qui assure pratiquement 90% de la puissance du lanceur en ce début de l'année. Oui, donc ces deux étages à poudre, on l'a vu tout à l'heure, qui mesurent chacun 31 mètres de haut et 3 mètres du diamètre, ils consomment 2 tonnes de poudre par seconde et ils vont rapidement épuiser leurs 240 kilomètres d'altitude. On se séparera alors de ces deux boosters, une fois qu'ils seront vides, et donc devenus inutiles. Alors ici, à Jupiter, on regarde aussi la courbe de vol qui affiche en temps réel la trajectoire d'Ariane 5. Pour l'instant, tout est nominal, comme on dit, c'est-à-dire que le petit tracé d'Ariane 5 suit la courbe des références et tout se passe très bien pour notre Ariane 5 à 2 minutes après le décollage. Oui, le lanceur envoie en permanence des données pour qu'on puisse le situer, alors que vous voyez sur ces images que les caméras continuent à suivre le lanceur, puisque finalement, malgré cette météo un peu gênante et le soir, on peut le dire, on n'a pas de nuage qui nous permet de le suivre. Et regardez, bientôt, on va voir les trois points lumineux, c'est-à-dire le Vulcan au milieu, et puis regardez sur ces images de caméras embarquées, on sépare les EAP, on les éloigne avec des fusées d'éloignement. Il y a huit fusées d'éloignement par EAP, quatre en haut, quatre en bas, un très beau spectacle. Alors qu'on voit très bien sur ces images les trois points lumineux, donc les deux EAP, et le lanceur qui continue sa route propulsé par son moteur, le Vulcan 2, le moteur de l'étage principal, cryotechnique. Prochaine étape, Julien, le largage de la coiffe. En la coiffe, Zarian, elle est là pour protéger bien évidemment les satellites en début de vol. Oui, donc comme on vous l'a dit, on est déjà, voilà, ça y est, vous le voyez, en bas à gauche de l'écran, l'altitude, le grand A, on a dépassé les 100 km d'altitude, et comme on vous le disait, il n'y a plus ni frottement ni vibration acoustique au-delà de cette altitude de 100 km, et donc une fois sorti de l'atmosphère, voilà, c'est annoncé, la coiffe est séparée. Une coiffe de 17 mètres de hauteur et 5 mètres de diamètre, elle est séparée en deux demi-coiffes, et là, voilà, on appelle ça la respiration de la coiffe, bas dans l'espace, ça continue. Alors on a fait une sacrée cure d'amaigrissement, voilà, au décollage, on avait 764 tonnes, la masse après séparation des OAP, 178 tonnes, et encore 2,4 tonnes perdues, près de 600 tonnes en 3 minutes. Tout de suite, des explications sur l'arrêt de la chronologie de la première tentative, c'était le 1er juillet, on retrouve Édouard Pénaz et Bernard Donat. Lors de la première tentative, le décon s'est arrêté durant la séquence synchronisée, une vanne d'alimentation de l'OPC ne s'étant pas ouverte correctement. Après investigation, il a été démontré que ce dysfonctionnement est élu à une présence d'eau dans les flexibles de l'étage principal. Ce taux d'hygrométrie élevé est incompatible du bon fonctionnement des mécanismes présents sur les vannes et les systèmes de régulation de cet étage. Leur fonctionnement doit pouvoir avoir lieu à des températures très basses, comprises entre moins de 150 à moins de 150 degrés de ce sucre. A ces températures, l'eau est un seul.